Le caractère passionné que l'on attribue au signe du scorpion correspond bien au tempérament des peuples de la côte et du sud subsaharien massicile, qui constituèrent la redoutable cavalerie numide, nerfs irremplaçables de l'armée cartagénoise. Hannibal Barca, le grand et célèbre condottier punique, fut le premier à comprendre mieux que quiconque le rôle stratégique des centres côtiers algériens qu'il s'employa à valoriser. Parmi celles-ci, Gunugun Guraya a joué un important rôle économique à la fois en tant que point de référence vers lequel convergeaient les trafics maritimes entre l'Afrique du Nord, la péninsule ibérique et la péninsule italique et en tant que centre de production artisanale. Iol-Césarée, l'actuelle Cherchelle, surgit à environ 30 km à l'est de Guraya. Bien qu'elle ait été l'un des ports puniques les plus actifs de la côte algérienne et la capitale régionale au cours du règne de Missipsa, 148 à 118 avant Jésus-Christ, puis un centre de frappe sous celui de Bocuse II, puis de Ptolémée II, 1er siècle avant Jésus-Christ, 40 après Jésus-Christ, la ville ne conserve que de rares témoignages archéologiques relatifs aux phases phéniciennes et puniques. On a cependant retrouvé, dans le Forum de Sévers et sous les niveaux résidentiels et lénestiques de l'Aujoinville, des pièces qui remontent à une période s'étendant entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Deux objets conservés au musée local recouvrent une importance particulière. La stèle votive retrouvée près de la porte sur la route de Ténès et la statue sculptée dans un gris local, représentant un indiforme, avec une tête disproportionnée par rapport au corps coiffé d'une couronne à plumes. Au pied du Mont Chinois, à 27 km de Cherchel, on découvre la ville de Tipasa, l'actuelle Tipasa. Située dans un anse idéal pour le cabotage pratiqué dans l'Antiquité, deux nécropoles s'offrent au regard. La plus étendue, à l'Est, présente une continuité de fréquentation qui s'étend de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ à l'époque romaine et chrétienne. On y a trouvé des pièces d'origine grecque, hibert et italique, signes de relations commerciales avec les autres populations méditerranéennes. En outre, le port de la ville conserve, témoignage de la grandeur de cette importante nécropole à l'époque punique, une tombe à chambre avec l'entrée orientée vers le sud, que les activités d'extraction minaires ont heureusement épargné. La nécropole occidentale présente des tombes à fosse, datant d'une époque qui va du Vème au Ier siècle avant Jésus-Christ. Parmi celles-ci, la tombe munie d'un petit couloir d'accès à la fosse fermée par un bloc rectangulaire présente un grand intérêt. En plus des blocs scellant la tombe, la superstructure présente une deuxième rangée de blocs de grands appareils qui forment une pyramide. Près de la tombe a été retrouvé le cib funéraire à gorge gypsienne qui, selon Lancel, auteur de cette découverte, servait probablement d'autel pour les libations au sommet de la pyramide à degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada La nécropole hébergait également des sépultures infantiles en amphores dépourvues d'épaulement et aux fonds brisés pour faciliter l'insertion du corps. On constate l'existence en Algérie de nombreux exemples de sépultures en amphores pour les adultes, telles que l'anchitrismos d'époque romaine conservée au musée de Skigda avec une lampe à huile pour trousseau. La nécropole hébergait également des sépultures en amphores dépourvues d'épaulement et des sépultures en amphores dépourvues d'épaulement et des sépultures en amphores dépourvues d'épaulement.